... On ne va pas parler de leçons de conduite, on va parler plus précisément de leçons de golf, puisque je vous propose de jouer au mini-golf. Alpine vous offre cette autoradio I-Fi avec lecteur de cassette et empli 2 x 25 watts. Et ce chargeur de 6 disques et 2 haut-parleurs de voix. Avance un tout petit peu, Jean-Claude, s'il vous plaît. Vous avez l'habitude de jouer au mini-golf ? On peut y jouer en vacances ? Non, non, pas du tout. Jamais jouer ? Jamais. Oh là là, ça va vous poser un problème ? Ça va être difficile, hein ? Bon, ben écoutez, on va voir. Ce qu'il faudrait, ce qui serait épatant, ce serait de vous rapprocher, bien sûr, du trou. Si vous vous trouvez à quelques centimètres du trou, c'est quand même beaucoup plus facile. Comment ? Je peux l'écouter. Ah non, 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 mais pour cela, il va falloir jouer. Et jouer avec 6 articles. Que je vais vous proposer, que Jean-Pierre va vous décrire dans quelques instants. Il faudra aller du plus petit prix au plus important. Donc la chaîne devra être croissante le plus longtemps possible. Lorsqu'elle se brisera, cette chaîne, le plus tardivement possible, je vous le souhaite, eh bien cela indiquera la place d'où vous jouerez la balle, tout simplement. Donc faites bien attention. Voici le descriptif des 6 articles. Une paire de chaussures pour bébés de tout premier âge. Action 2 liquides en flacons de 750 ml. La lessive anti-calcaire avec assouplisseur visible. Habillée de plastique blanc, une râpe à fromage. L'Almanac 91. Petit prix d'après vous. Cahier. Donc nous commençons par le cahier dont nous découvrirons le prix à la fin, bien entendu. Le numéro 2 pour vous, donc, qui a un prix supérieur au cahier. La râpe. La râpe. En numéro 2. En numéro 3. Les feutres. Les feutres. En numéro 3, il vous reste la lessive, les chaussures, le livre. Nous en sommes en numéro 4. Le livre. Le livre. Lessive ou chaussures ? Chaussures. Chaussures. Et lessives. Eh bien, il nous reste à vérifier maintenant les prix de ces articles choisis en espérant qu'ils aillent, bien sûr, du plus petit au plus important. Nous allons commencer tout de suite par découvrir le prix du cahier d'Avinique. C'est beaucoup pour un premier prix. 30 francs. La râpe. Le parcours sera difficile. Le parcours sera très difficile. Les feutres. Le livre. Les chaussures. Et enfin, la lessive. Nous étions très loin du compte. Très, très loin du compte. Vous allez donc devoir jouer la balle. Et j'aimerais pas être à votre place. Vous allez jouer la balle d'ici. On va y aller. On y va ? On y va ? Allez. Non. Non. Un petit peu trop... Un petit peu trop doucement. Un petit peu plus fort et à mon avis, c'est bon. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Non plus. Non plus. Deux coups d'essai, deux coups ratés. Je suis désolé. Le mini golf ne vous a pas porté bonheur. Il faudra vous entraîner un petit peu si vous souhaitez revenir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir tenté votre chance. Vous allez la tenter, cette chance, une nouvelle fois. Puisque, comme tous les candidats qui sont sélectionnés d'une part, qui sont appelés, comme tous les candidats qui viennent ensuite jouer avec nous, eh bien, vous allez, les trois candidats vainqueurs, tenter votre tour de roue dans quelques instants après cette pause. Vous rêvez d'assister au juste prix et de participer au tirage au sort qui permet de gagner chaque semaine un cadeau d'une valeur de 10 000 francs et un abonnement à TéléZ? C'est facile. Il vous suffit de renvoyer le bulletin que vous trouverez dans TéléZ chaque lundi chez votre marchand de journaux. Vous pouvez également trouver ce bulletin dans tous les magasins buts proches de chez vous. Ou nous écrire sur papier libre. Une candidate, deux candidats vont faire tourner la roue dans quelques instants. Il y aura un heureux ou une heureuse, bien sûr. Ce sera le plus gros score qui pourra se retrouver en finale dimanche. Et comme nous sommes lundi, nous allons découvrir un tout nouveau thème que nous tiendrons tout au temps de la semaine. Vous connaissez bien le principe de notre vitrine. Belle vitrine cette semaine, je peux vous l'assurer. Le thème, le cocooning. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce donc que le cocooning? Eh bien, je vous répondrai que c'est une façon de vivre, en fait, qui consiste à rester, à aimer rester à la maison, chez soi, et profiter pleinement de ce qui s'y trouve. Donc, vous allez voir des choses absolument splendides défiler tout au long de cette semaine, à commencer par le premier volet que nous vous proposons. Regardez le thème, le cocooning. Plaisir divin de rester douilletement chez soi, le cocooning est le thème de notre vitrine, présentée cette semaine par les cuisines Jean Gillet, médaille d'or de la qualité NF depuis 1973. Premier élément de cette vitrine, tout en douceur, la cuisine équipée, modèle Vénus, créée par Jean Gillet. Élégante et fonctionnelle, avec ses tons orient-cendrés et orient-havane. Aux brillances subtiles, elle offre de multiples possibilités de rangement et de nombreux plans de travail. Pour faciliter vos préparations culinaires, table de cuisson, four et évier, avec robinetterie qui s'intègre harmonieusement à l'ensemble. Bijotez-vous de bons petits plats, bon appétit, et à demain pour la suite de cette vitrine, composée par les cuisines Jean Gillet et leur réseau de distributeurs sur toute la France. Musique langoureuse. Vous êtes mariée, Christine ? Oui. Votre cuisine, vous l'avez depuis combien de temps ? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de cuisine ? Ben, on vous la propose. Donc, ce serait sympathique de la gagner, bien entendu. Je voudrais savoir si vous avez une cuisine ? Oui. Vous avez une cuisine également ? Oui. Un peu vieillissante ? Oh oui. Et vous aussi ? Ça tombe bien. Donc, c'est un premier volet, un premier cadeau que nous proposons de la candidat, tout à fait approprié. Christine, vous commencez, vous faites tourner la roue, bonne chance. Et puis, ça va bien avec le cadeau que vous avez gagné aujourd'hui, Christine. Cadeau de sélection, vous avez gagné un réfrigérateur. C'est bien. Joli score, 85 pour Christine. Jean-François, maintenant, qui a gagné 10 000 francs au zéro de plus, va tenter de réaliser un joli score. 85, score à battre réalisé par Christine. C'est mal parti. Vous êtes au milieu. On m'a fait signe. Juste entre les 40 et les 75, donc vous redonnez, ça peut vous sauver, ça. Vous redonnez un tour de roue. 85, score réalisé par Christine tout à l'heure. Là, c'est sans appel. 25, merci. Pas de finale pour Jean-François. Toujours en cours, bien sûr, Christine. Jean-Claude, c'est à vous. 85 pour Christine. Et plus pour Jean-Claude. Vous n'avez pas été très chanceux tout à l'heure au jeu, mais par contre, là, vous avez de la chance. 95, c'est vous qui êtes sélectionné pour la finale dimanche. C'est bien ? C'est bien, oui. Vous êtes le premier sélectionné de la semaine. Je suis désolé pour vous. Pour vous, Christine, pour vous, Jean-François, vous allez repartir avec vos cadeaux, bien sûr, gagnés aujourd'hui. Et puis, plus ceci, et je vous signale que le cadeau que vous allez voir apparaître à l'écran, eh bien, profitera également aux candidats qui sont restés derrière leur pupitre. Voici E.T., l'extraterrestre, un film de rêve et de magie qui a ému le monde entier. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Il faut remercier que l'on perde ou que l'on gagne. On ne perd jamais complètement, vous l'avez remarqué au juste prix, mais surtout quand on gagne, il faut remercier le public. Parce que le public vous aide, vous a encouragé. Et s'il n'était pas là, peut-être que ça serait un petit peu moins bien à passer. Merci donc au public qui vous a aidés. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Vous nous faites la gentillesse de nous suivre depuis déjà longtemps. Merci et à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Tous les jours, but présente le juste prix.